Il y a quelque chose de définitif dans le fait que ce soit détruit, qui est peut-être presque plaisant. Personne d'autre n'utilisera cet appartement. Alors cet appartement c'est l'endroit où j'ai vécu pendant 15 ans. C'est maintenant le lieu de mon installation dans le cadre de l'exposition Trace de Passage. J'ai eu bien sûr un moment de révolte, surtout parce qu'il y avait des gens que je connaissais dont l'identité participait de cet endroit. Après en tant qu'utilisateur du train je suis conscient qu'il faut agrandir les infrastructures et puis qu'on est de plus en plus et puis que les gens ont le droit de faire des enfants tout ça. Mais il y a des sacrifiés. C'est toute une vie. On est arrivés ici, rentrés ici le 1er janvier. J'ai beaucoup pleuré franchement. Et même maintenant, vous savez, c'est mieux que je ne pense pas. L'autre soir, quand les filles étaient sous les escaliers et elles chantaient, j'avais les larmes aux yeux. Ça m'a beaucoup manqué parce que c'était comme une famille. On arrivait sous les escaliers, on se saluait, on demandait comment on va chez le médecin. On voulait quelque chose. On essaie d'aider les personnes qui avaient besoin de quelque chose. Ça va être dur à la sortie. Mais après, il faut se remettre quoi. Ça fait un peu étrange, mais ça fait plaisir. Voir que les lieux n'étaient pas complètement perdus. Si j'avais pu choisir, j'aurais pas quitté cet appart en fait. C'est assez personnel, mais même émotionnel, je dirais, parce que j'ai dû chercher un appart parce que je venais de me séparer de mon ex. Et donc, je suis arrivée là avec mes deux valises et très peu de meubles, presque rien. Donc j'étais moi et mon appart à reconstruire dans tous les sens en fait. Bon voilà, c'est hyper bien placé. Je voyage beaucoup à cause de mon boulot. Donc, l'effet d'être dans la gare. Moi, j'ai rigolé avec mes copains en me disant « je suis sur la voie de neuf ». Quand on a fait le deuil, on s'est dit « OK, il faut aller ». J'étais prête. Donc, tout ce que j'ai vécu ici, c'est quelque chose que j'ai pourterré toujours avec moi et ça fait partie de mon bagage.